Ce soir, on a donc le plaisir d'accueillir Yves Le Barthes, qui a donc été président du Nord. On commence par regarder les déchets comme un objet technique, mais qu'on ne s'arrête pas à ça. Mais qu'on ne s'arrête pas là, parce que bien souvent, dans la vie des hommes, dans la vie de l'humanité, pour faire un peu plus général, ce sont les symboles qui l'emportent. Et donc, il faut être capable de voir la réalité symbolique des objets qu'on manipule, surtout quand on constate que ces objets entrent en politique. Or, les déchets radioactifs sont effectivement entrés en politique. Donc, premier temps, un objet technique. Deuxième temps, une petite analyse sociopolitique. Et puis, le troisième temps, en insistant sur la dimension locale, et pour souligner combien Sèvres a de nombreux atouts pour venir une commune des déchets radioactifs. D'abord, les déchets, d'où ils viennent, comment on les produit. Je vous ai mis là le cycle des centrales nucléaires, et en voyant à chaque fois, qu'est-ce qui tombe comme déchets radioactifs. La fabrication du combustible crée un certain nombre de déchets, mais il y en a, oui, quelques-uns. Mais surtout, dans les centrales, le combustible usé est brûlé, il reste un an, un an et demi, deux ans, dans le cœur des centrales, est enlevé, est stocké dans des piscines, puis ensuite, va à l'usine de la Hague, où il y a une séparation du plutonium des autres éléments, et de l'uranium appauvri, et voilà. Et on a, on produit à ce moment-là, de nouveaux déchets. Ce qui veut dire que, à la fin du cycle, il y a des déchets de haute activité et à vie longue, qui, avec 1% du volume, contiennent 99% de la radioactivité. Donc, très concentrés, donc très, très, très dangereux, très toxiques. Et puis, en cours de route, il y a des déchets de moyenne activité, mais à vie longue aussi, qui sont produits, là, mais il y a aussi des déchets de faible et moyenne activité, qui diminuent une moitié leur radioactivité tous les 30 ans, et puis il y a des déchets aussi, alors, de très faibles activités, qui auront besoin d'avoir une... qui sont encore moins dangereux, qui posent moins de problèmes. Et alors, dans le cycle nucléaire français, le plutonium est recyclé en mox, qui retourne dans les centrales, et qui, lui, alors, fait des... est un déchet, alors, encore plus toxique, et qui, pour l'instant, est gardé en piscine et n'est pas retraité. Et puis alors, il y a des déchets qui ne sont pas issus du secteur du radio nucléaire, de production d'électricité nucléaire, qui sont de la médecine, qui sont aussi de faible activité, des résultats de fabrication d'engrais. Quand on concentre une roche dans laquelle il y a un peu de radioactivité, quand on extrait les nitrates, on peut, effectivement, avoir, à la fin, quelque chose qui est assez chargé. Les cendres de certains charbons contiennent de la radioactivité et posent problème. On ne peut pas les mettre... Et comme la radioactivité est quelque chose qui se mesure très, très bien, c'est... l'alerte est bien plus vite sonnée que pour d'autres matières dangereuses, comme les pesticides ou autres. Alors, donc, il y a aussi un besoin de stockage pour un certain type de déchets. Quels sont les déchets ? De faible activité, mais à vie longue, c'est les déchets radifères. On ne peut pas les laisser en surface. Au bout de 300 ans, il en reste trop pour qu'on puisse les laisser comme ça. Et c'est pour ce type de déchets-là qu'il y a une recherche de site qui n'a pas abouti, où il y a eu quelques accros pendant l'été dernier. Les volumes, grosso modo, hein, c'est pas très à jour comme... Les très faibles activités, c'est beaucoup de déchets de démantèlement contre des volumes centrales nucléaires, le béton, etc., qui est un peu, comme on est l'impression que... Et puis, alors, 1 à 2 millions de mètres cubes, on peut estimer. C'est pas grand-chose, quoi, comme volume, mais c'est fausse. Le volume ne dit pas rien à dire. Ça fait combien de carreaux, ça ? C'est par bio ? Non, 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 c'est sur ça, c'est sur 40 ans. C'est sur 40 ans. Alors, on va d'abord regarder les défaits de très faible activité, pardon. Voilà ce qu'ils sont. C'est des terres rares, de rhodia, c'est des déchets de démantèlement de centrales nucléaires, c'est l'usine Bayard avec des cadrans... les anciens cadrans radio... enfin, radio-luminescents, qui étaient un peu radioactifs. Voilà, alors ça, pour l'instant, donc, il y a un site de stockage qui a été construit il y a 4-5 ans, et qui... On met ça dans des fosses... Alors, après, il y a les déchets, faibles les moyens d'activité à vie courte, ceux dont on pense qu'au bout de 300 ans, il n'y a presque plus rien. Ou il n'y a pas plus que... Et alors là, ceux-là, ils ont été mis d'abord dans le centre de la Manche, alors, c'est marqué National Heritage, là, actuellement, on les met au centre de l'Aube, là, le centre précédent était à côté de la Hague, mais le dernier colis des déchets est entré en 1994, mais le centre existe toujours, il est fermé mais ouvert, il ne reçoit plus de déchets, mais il reçoit énormément de visiteurs. Et si vous buvez de la Badoie, Ah oui, ça m'arrive, moi. Vous êtes client de l'Andra, parce que la Badoie est une eau dans laquelle il y a un peu d'uranium, et elle passe sur des résines qui enlèvent l'uranium de l'eau pour qu'elle soit acceptable, et donc, on a des résines avec de l'uranium radioactif, et on est bon à l'heure. Le Venançon a quand même ce qui est 99% de la radioactivité, c'est la radioactivité issue des centrales nucléaires. Alors, vous voyez, une centrale nucléaire, c'est un ensemble d'assemblages comme ça, formés de tubes dans lesquels il y a des petites pastilles d'uranium enrichies à 3,5%, 4%, 5%, ou avec un peu de plutonium quand on est en France. Maintenant, nous avons 16 000 conteneurs entreposés à la hague. Au bout de 75, au bout de 30 ans, quoi, de guerre en France, on a 16 000 conteneurs entreposés à la hague. De longue vie ou de... C'est de longue vie. C'est ça qui correspond aux 5 000 mètres cubes que j'indiquais tout à l'heure. Plus des combustibles usés qui sont en piscine, voilà à quoi ressemble le bâtiment d'entreposage des déchets les plus toxiques. Il y en a trois maintenant, comme ça. Il n'y a pas eu d'accident en France de déchets radioactifs depuis l'accident au centre de la Manche, au tout début, quand les déchets étaient mis en terre et il y a eu un fût dans lequel il y avait du tritium. Et un tritium qui s'est répandu dans l'eau et qui, bon, baisse. Maintenant, il n'y a presque plus rien. Mais enfin, il y a encore une trace de l'accident de prison. Mais les accidents de déchets, ils viennent de... beaucoup des appareils de mesure dans lesquels il y a des pastilles. Les déchets étrangers qui sont retraités sont peu nombreux. Sont peu nombreux. L'avantage du retraitement, pour beaucoup de pays, c'est que ça réduit considérablement le volume des déchets. On passe de la piscine au bidon dans le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure. Mais l'autorité de sûreté est mondiale ? Non. Il y a une autorité de sûreté en France. C'est une gestion... Il y a même pas de... Il y a une fédération des autorités de sûreté européennes. Et puis, l'OCDE organise... L'agence de l'énergie nucléaire organise la fabrication de normes. Et il y a énormément de travaux entre les différentes entités à l'échelle mondiale. Il y a des pistes qui ont été souvent mises en avant pour dire qu'on va brûler les déchets dans des surgénérateurs. Et c'était l'idée de la quatrième génération, avec Phoenix et Super Phoenix, avec des choix technologiques, donc, où on prend comme fluide caloporteur, pour transporter la chaleur, c'est un échangeur qui va fabriquer et faire tourner la turbine, le sodium liquide. Alors, le sodium liquide, c'est pas un instrument très, 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 très formidable. L'impact environnemental de ces chaînes de retraitement, de transmutation, ça s'appelle la transmutation, n'a jamais été vraiment fait. On est dans une société de la défiance. Et il y a même Rosan Vallon, Pierre Rosan Vallon, qui a écrit un ouvrage là-dessus, La démocratie de la défiance. Et on lui dit, il faut construire une démocratie où la défiance puisse s'exprimer. Et donc, avec des légitimités contraires, etc. Alors, c'est assez décapant, ça, pour un ingénieur. Pour chacun des domaines suivants, estimez-vous qu'on vous dit la vérité sur les dangers qu'il représente pour la population. Eh bien, les produits alimentaires, il y a 28% des gens qui pensent qu'on leur dit la vérité sur les dangers de ce qu'on met dans les produits alimentaires. Alors, les centrales nucléaires, il y a 18% de gens qui pensent qu'on leur dit pas la vérité. Non, 18% qu'on leur dit la vérité. En violée, c'est la vérité. En violée, c'est la vérité. Alors, le plus, c'est sur les accidents de la route, le sida, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue. Ça se cache pas. Mais c'est comme ça. Et ça, c'est stable depuis 15 ans. Oui, ça se comprend. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens pensent qu'on leur dit davantage. C'est là, oui. Il y a 18% de gens qui pensent qu'on leur dit la vérité sur les centrales nucléaires. Il y en a quand même 18%. Et il y en a 12% sur les déchets radioactifs seulement. Alors, mais il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut distinguer. C'est compétence et crédibilité. Qui est compétent et qui dit la vérité ? Alors ça, c'est sur le nucléaire. Uniquement, hein. On n'est plus dans les rivières, mais machin, qui est compétent ? Il y a le CNRS qui est très haut. On ne le voit pas bien, mais bon. CNRS, c'est trop. D'abord, premier élément, c'est beaucoup plus facile d'être considéré comme compétent que d'être considéré comme disant la vérité. Le CNRS est compétent pour 84% des gens et il dit la vérité pour 47% des gens. Les meilleurs, alors, peut-être, les associations de consommateurs sont déclarées comme compétentes à 40%, mais disent la vérité à 50% des gens. Donc ils disent la vérité sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Les gens ne pensent pas que l'INRA dit la vérité sur les OGM. Voilà que la France paye 2, 3, 4, 10 milliards par an pour faire vivre ces organismes et ces organismes ne sont pas crédibles dans le public. Quand quelqu'un dit « Les OGM, je suis contre, mais ce n'est pas dangereux, ce n'est pas le problème. Ce n'est plus le problème de savoir si c'est dangereux ou pas. C'est que les OGM, c'est devenu le symbole de tout ça. Et ça, c'est une réalité politique qui vaut plus que la fonctionnalité stricte. Ce n'est pas symbolique pour les OGM, c'est la vérité. Et on risque ça dans le nucléaire. On risque ça, dans le nucléaire, c'est fait, mais on peut dire qu'on le risque dans les nanotechnologies. On travaille un peu avec le COA à Grenoble justement pour éviter de vivre la même histoire. Alors, dans les nanotechnologies, il y a un élément qui est différent, c'est qu'il y a pas mal de PME qui sont impliqués là-dedans. Et qu'il n'y a pas de grand groupe qui soit franchement affecté à celui qui pousse au nano. Et donc, la confiance que la population peut avoir est différente. On n'a pas cette masse du lobby des grands de la semence. Il y a un marketing du laboratoire où le scientifique se laisse embarquer au-delà de ce qui peut être raisonnable. Et le lobbying du scientifique, c'est une réalité. Et, alors c'est vrai, mais ça, on rentre dans le sujet suivant, c'est que quand le scientifique fait du lobbying pour son laboratoire, au-delà, quand il dépasse les bornes, son objet le paye très cher. C'est beaucoup l'histoire des OGM. On dit, voilà, avec la modification génétique, on va apporter le bonheur au monde, donc donnez-nous de l'argent. Alors, on donne de l'argent, puis effectivement, il est tout à fait intéressant. On crée un ensemble qui n'en est pas un. Les OGM, ça n'a pas plus d'unité que les déchets radioactifs, mais en créant ces ensembles-là qui n'en sont pas, qui ne sont pas, c'est pas fonctionnel. On fait un amalgame. On fait un amalgame. Et bien, on fabrique une symbole et finalement, on fait rentrer en politique une fonctionnalité, un objet qui a une fonction d'éviter et qui, finalement, s'enrichit d'une valeur symbolique. Au début, on dit qu'il n'y a qu'une solution, c'est le stockage géologique. Tous les experts, les géologues, les ingénieurs disent que c'est le stockage géologique. Alors, un puits, des galeries, des machins, des trucs. Alors, la Suède travaille, l'Allemagne choisit le sel, la Suède le granit et la France voulait en faire plusieurs. Finalement, on va travailler sur l'argile et sur le granit. Et on choisit quatre sites en 1986 et on envoie les poreuses bon, quand les poreuses arrivent, le foreur, il va dire bonjour au maire pour lui dire bon, je vais faire un truc. Ça commence à vous dire quatre ans après, trois ans, trois ans après, donc quatre ans après, vingt mille personnes dans les rues à Angers, l'évêque en tête et bon, et Michel Rocard qui était Premier ministre dit bon, stop. Et c'est quelque chose de tout à fait bon. Quand la confiance est partie, il faut accepter de revenir à la case d'État pour recommencer l'histoire. Et c'est ce qui a été fait en disant, bon, une loi, donc 91, 1991, la loi dite bataille, et on dit, c'est ça qui est, c'est assez génial, je pense que la France n'a pas fait ça dans beaucoup de domaines. Trois axes, on dit, il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Donc on réouvre le champ. On met en place une instance indépendante, la Commission nationale d'évaluation, qui va régulièrement surveiller, entendre les résultats, discuter, faire des rapports et rapporter au Parlement. On crée plusieurs, on dit, il faut faire plusieurs laboratoires, et à côté de chaque laboratoire, il y a un comité local d'information et de suivi où il y a tous les partenaires, tout le monde. Les trois axes de recherche, on pourrait faire l'entreposage, on pourrait faire du stockage et on pourrait faire de la transmutation. Trois axes de recherche. Entreposage, c'est en surface ? Entreposage, en surface ou légèrement sous la surface. Du stockage, c'est plus profond et c'est plus définitif. Et puis, il n'y a pas... Oui, c'est ça. Et puis, la transmutation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, où on bombarde dans des réacteurs spéciaux les déchets pour leur faire baisser leur radioactivité et en espérant les transformer en déchets de faible ou moyenne activité qu'on puisse laisser comme dans le centre de l'Aube, sous les petites actes de terre, dans un bloc de béton. Et puis, donc, la loi a été votée en 2006 avec... On va continuer les recherches. le stockage est une solution préférée, mais l'entreposage doit aussi être travaillé parce qu'on le pratique de fait. En attendant, le stockage. la dimension des déchets radioactifs. Donc, on se concerne un peu, on centre un peu les choses. Et donc, l'ANDRA, de par la loi, s'est trouvé confié la responsabilité de l'amélioration de l'entreposage en même temps que l'ANDRA doit travailler sur la suite d'un stockage. On lui dit, en 2015, venez avec un site non plus de laboratoire, mais pour un stockage à réellement. comment me semble-t-il après cette expérience et après avoir travaillé sur la question des déchets radioactifs, sur la question des OGM, sur celle des pesticides et d'avoir regardé sur Dieu ce qui se passe sur les nanotechnologies, et puis en ayant avec un recul de 45 ans de vie professionnelle, on ne peut plus décider comme avant. Et je vais partir de juste l'après-guerre. Je vais donner trois âges de la décision. Et le rôle de l'expert dans ces trois âges, le rôle des acteurs est complètement différent dans ces trois âges. Alors, le premier, c'est l'après-guerre, la pénurie. Quand je me suis marié, on a demandé le téléphone avec ma femme, on a eu le téléphone, on avait déjà déménagé deux ans après, on n'avait toujours pas le téléphone. Pour avoir une deux chevaux, il fallait attendre un an et une autre. Puis il ne s'agissait pas de choisir la couleur. Et dans ce système de pénurie, de reconstruction, le modèle, c'est l'Amérique. Il s'agit, c'est simple. Il y a le plan Marshall, il s'agit de rattraper l'Amérique. Et c'est simple, et le technicien est légitime, il n'y a pas de doute. Alors, comme en plus, il n'y a pas beaucoup de techniciens, on les met tous ensemble pour faire du nucléaire au CEVA, pour faire de l'agriculture à l'HINRA, dans les corps techniques, on dit aux corps techniques que vous faites tout, vous faites pour l'État, pour les communes, les coopératives, etc. Enfin, la corporation, c'est ça. Et alors, l'expert est le décideur. Il est légitime et il n'est pas nécessaire d'afficher une politique publique puisque les besoins sont évidents. Un problème, une solution, la bonne décision, et c'est l'expert qui la détient. Bon, alors les experts ont un peu exagéré. Et ils se sont un peu trop... Ils n'ont pas envie. Bon, voilà. Alors, on a dit, pour se libérer de la tyrannie des limites de l'expert, on va faire la contre-expertise. Et on se retrouve avec des experts et un décideur. Un concept, un mot un peu bizarre que j'utilise très peu, sauf là. Le décideur. Et le décideur, alors la cohérence de l'action est dans la tête du décideur. Là, il n'y a pas de politique publique non plus, là. Mais on dit que pour atteindre un but qui est évident, le but reste évident, il peut y avoir un ou deux chemins. Pour faire une autoroute de Bordeaux à Clermont-Ferrand, on peut ou pas passer par le parc des volcans. Le but est évident, le moyen est... Voilà, l'expert est un petit peu plus à sa place. Et puis, on rentre dans un troisième âge qui pour moi est symbolisé par le moment où les malades du sida disent nous sommes le problème mais nous sommes aussi la solution. Ce ne sont pas les médecins, les pharmaciens, les machins qui vont guérir le sida. C'est nous qui allons à la fois mêler de la médecine mais des modifications de comportement mais telle ou telle initiative ou de machin et donc à ce moment-là lui... Comment... Alors on peut dire ça dans les transports. Les gens qui sont transportés disent moi je veux participer au dessin du tramway. Et en même temps l'objectif devient plus douteux. Le but à atteindre s'agit-il de rattraper l'Amérique ? C'est un jeu à trois entre les experts les partenaires et des responsables des pilotes de la politique publique. Parce que les responsables ils sont beaucoup plus... Les acteurs ils sont beaucoup plus autonomes. La décentralisation. On peut... À un moment Jérôme Monod il disait Citroën vous allez à Rennes. Citroën est allé à Rennes. Vous imaginez ça aujourd'hui ? On est dans un jeu à trois où il y a des fabricants de décisions. Ce n'est plus des décideurs. C'est des fabricants de décisions. C'est decision maker. Ce n'est pas des décisions takers. C'est-à-dire qu'il y a un modelage de la décision il y a un temps de fabrication de la décision. Et décider c'est être dans un processus de long terme et c'est franchir une étape où on travaille des alternatives là je reviens je sais ce qui s'est passé sur les déchets mais c'est la même chose sur beaucoup de choses. Une approche par étape avec des rendez-vous où la recherche est impliquée. une vraie recherche pas une recherche soumise et permettre aux acteurs d'avancer dans la compréhension du chemin dans lequel on est pour voir si là où on va et bien il faut ça colle ou pas. Dans le débat public le débat public est un élément très important dans l'ensemble du processus où les acteurs se retrouvent et échangent ce qui gêne beaucoup le débat public c'est l'irrationnel mais pas l'irrationnel du public c'est l'irrationnel du technicien du chercheur qui c'est très vrai dans le nucléaire aime son produit il aime son produit d'amour c'est à dire quand on le touche et là il n'y a plus de débat possible et le public se rend compte de ça mais à une allure alors quand le technicien s'en rend compte c'est bien et on peut dire qu'il a fait des progrès et je dis souvent à un certain nombre d'ingénieurs ou de chercheurs le débat public c'est plus efficace et c'est moins cher qu'une psychanalyse j'en suis pour que ensemble on essaye d'inventer un futur et inventer un futur c'est conflictuel forcément il s'agit ensemble de découvrir son propre intérêt de l'inventer on parle de découvrir parce qu'il ne s'agit pas de découvrir quelque chose qui serait caché mais d'inventer son propre intérêt c'est parti